Salut tout le monde ! Donc on se retrouve comme prévu sur Dofus avec le premier épisode de Les Braves sont là, la série Dofus que vous avez prévu. Donc aujourd'hui on va s'attaquer au donjon Bouvetous. Donc je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas, les idoles comme prévu. Alors je suis avec Osma, donc on va faire aussi le donjon squelette. Et juste après, vu que la vidéo sera assez courte, étant donné que ce sont de petits donjons, donc pour l'instant il n'y a pas beaucoup de difficultés, mais ça va venir au fur et à mesure. Je pense que c'est plus sympa de vous montrer au fur et à mesure une difficulté qui s'agrandit plutôt que de commencer directement par le difficile. Après je vous montre l'évolution de Megamasque, puisque vous avez vu que j'étais plus qu'à 2 millions à un moment, j'avais fait un petit fail. Et aussi je vais vous montrer les familiers. Donc on est parti les braves, ça va pas durer très longtemps pour celui-là. Et après on se retrouve au donjon squelette. Donc on va se mettre en bas à droite, voilà. Donc on a en idole. Donc Butor. Les dommages au contact des adversaires augmentent de 400%. Les adversaires gagnent 3 p.m. Les dommages au contact des adversaires augmentent de 200%. Les dommages des adversaires augmentent de 10% par tour de jeu. Les adversaires gagnent 2 p.m. Les adversaires gagnent 4 p.m. Donc vraiment rien de compliqué. On a juste à les taper. Bon ça va se jouer en un tour. Ousma va aller one shot, voilà. J'ai envie de dire, voilà, c'est pas super compliqué. Donc c'est marrant les nouveaux skins. Donc voilà, on n'a rien de drop de spécial. Donc le petit donjon avec un score de 300 en idole. Donc voilà, c'est déjà ça de fait pour le début de la série. Donc on va se retrouver. Pas trop rapide, bah oui. Oh ça. En plus, petite zone. Donc les potos, on se retrouve directement au donjon squelette. Donc re les potos, on se retrouve au donjon chaffeur contre le chaffeur renin. Donc on est parti directement, on va pas perdre de temps. Voilà. Toujours avec Ousma, bien sûr. Pour l'instant, on n'est que deux. Quand la difficulté va s'augmenter, on sera quand même plusieurs. Donc là, tout à l'heure, Ousma s'est pris un coup. Il s'est pris du moins 700 contre un petit chaffeur. Alors vous voyez un peu le truc. Si on fait un peu les idiots, bah vous voyez le rox. Donc là, normalement, vous allez voir, Ousma va sûrement se prendre des dégâts. Oui, oui. Normalement, il s'en prend. Donc non, ce qu'on va faire, on va rusher. Oui, on va rusher. Allez, hop, c'est parti. Voilà. Bon, c'est déjà fini. Bien sûr, c'est assez court. Donc ne vous inquiétez pas, si vous trouvez que le challenge n'est pas forcément énorme, ce qui est normal. Ce n'est pas... Tofus, il y a des choses beaucoup plus compliquées que ça. Et il faut se dire quand même que la difficulté va s'agrandir au fur et à mesure. Quand on va toucher les donjons sans les quelques, déjà, je dis merci à mon meneur. Quand on va toucher une petite difficulté, ça risque d'être plus intéressant au niveau du contenu, tout simplement. Donc on va dire bonjour. Voilà. On va prendre la popo. Hop. Comme je vous avais dit, je vous montre l'évolution de mes familles et aussi la rentabilité des Kamas. Donc pour l'instant, on est remonté. On est passé de 2,5 millions si vous pouvez vous rappeler. Si vous pouvez vous rappeler au niveau des dernières vidéos. Donc on est remonté à 8,6 millions. J'ai vendu un familier, j'ai vendu des items et aussi beaucoup de runes. Je ne l'ai pas fait en vidéo étant donné que j'en avais fait deux, voire même peut-être trois si je me rappelle. J'avais fait deux vidéos avec du craft ou du FM ou du brisage d'objets. Donc je me suis dit bon, on ne va pas faire tout le temps pareil non plus. Donc je l'ai fait hors vidéo. Donc voilà, on est passé à 8 millions. J'espère passer les 10 millions bientôt. J'ai aussi vendu un petit peu de roses et des sables. Autrement dit que ça ne servait pas à grand chose. Et puis ça, ça se vend quand même assez bien. Donc ça, ça peut être une technique si vous n'avez pas beaucoup de Kamas à former les chasses au trésor pour vendre vos roses des sables. C'est assez rentable. Environ 14 000 les cents, c'est pas mal. Donc le croum, lui, je l'ai nourri tout à l'heure. Là, il y a 20 minutes. Il est passé de quatre résistances hauts, pardon, j'ai un peu de mal à parler, à deux résistances avec aussi deux résistances air. Donc ça commence quand même à monter assez vite, étant donné qu'on peut monter jusqu'à 10,10. Et je pense quand même faire les capacités accrues. Je vais voir les prix plus tard. On verra quand je serai à 10,10, je pense. Et c'est dans pas longtemps que ça va être rentable. Donc il faut se rappeler quand même que, ouais, 4 millions. On peut se faire quand même 4 millions avec ça. Le No Moon, bon, les No Moon, ça va mettre beaucoup plus de temps. Et en plus, si je loupe ne serait-ce qu'une journée, ça me fait perdre 48 heures d'un filet. C'est vraiment chiant. Donc lui, il est qu'à 3 pp. Donc il n'a pas augmenté beaucoup. Celui-là, il est à 5. Celui-là aussi, il est à 5. Et celui-là, il est à 4. Vous voyez qu'à la base, ils étaient à 0 tous, sauf 1 à 2. Mais il y en a que j'ai loupé. Je ne sais pas comment je me suis débrouillé. Il y en a que j'ai nourri, disons, une minute avant, tout simplement. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. Et bien, ils n'ont pas pris. Donc je ne sais pas, c'est peut-être un bug ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Je le répète comme à chaque fin de vidéo. J'espère que ce premier épisode de Les Brars sont là, sur notre petite série d'offus qui va continuer, vous a plu. Vous pouvez vous attendre à un autre épisode d'ici peu. Je ne veux pas vous promettre, étant donné que je ne connais pas vraiment le temps libre que je peux avoir. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va arriver bientôt. Il y aura aussi d'autres épisodes sur d'autres jeux. Donc j'ai pensé aussi à Hearthstone, même si je n'ai pas eu du tout d'avis, disons, sur Hearthstone. D'ailleurs, si vous voulez m'en donner un tout de suite que vous avez oublié ou que vous voulez le faire maintenant et que vous n'avez pas vu la vidéo, elle n'a pas été vue beaucoup de fois. Ça me ferait plaisir d'avoir un avis, étant donné que j'aime bien ce jeu et c'est un jeu assez reposant et qui change tout simplement. Je ne vais pas refaire sur Agario, peut-être dans, on va dire, dans trois semaines, histoire de laisser un petit volant. On va continuer sur Dofus. Sur Smite, j'ai pensé à faire un autre gameplay aussi. Et il y a aussi les tutoriels informatiques que je dois faire, qui me demandent beaucoup de temps. Donc c'est en cours de préparation, je réfléchis un petit peu à ce que je dois faire. Je dois écrire un petit peu des choses. Il ne faut vraiment pas que je me tronque dans ce que je veux faire. Il y en a qui sont assez simples, mais il y en a qui sont complexes. Donc je ne sais pas encore si je vais les faire d'ici peu. Donc je ne vous dis pas du tout ce que c'est. Vous le verrez par la suite. Donc j'espère que ce premier épisode de la série, je me répète encore une fois, vous a plu. Donc n'hésitez pas surtout à mettre un like sur la vidéo. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, pourquoi pas ? A savoir qu'on est passé au-dessus des 70 abonnés. Donc je vous remercie et je vous fais vraiment un grand merci à vous, mes bros. Vous êtes de plus en plus fidèles à ma chaîne. Et ça, je trouve ça vraiment adorable de votre part, que vous me souteniez comme ça. C'est super cool. Vraiment, enfin, je suis vraiment heureux de partager ça avec vous. C'est une aventure tout simplement. C'est une aventure qu'on partage. Et à savoir aussi que ma caméra finalement, je l'ai quand même depuis un certain temps, même avant mon PC, si je me rappelle bien. J'ai trouvé quelque chose pour l'utiliser. Donc j'espère que ça va fonctionner. Donc je vais devoir acheter la pièce. C'est sûrement à l'ordinateur que ça se passe. Je vais devoir acheter une carte Firewall. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc j'espère que ça va fonctionner. Normalement, il n'y a pas de souci avec ça. Donc avec le câble qui va avec. Donc j'espère que ça sera quand même une bonne qualité et que ça va vous plaire de me voir en vrai, en vrai façon de parler, de voir ma petite tête. Donc ne soyez pas étonné si vous voyez une petite caméra en haut à droite. D'ici peu, il y a de fortes chances que ça arrive. Et j'espère que ça vous fera plaisir d'avoir un contact visuel avec moi. Je sais que c'est plus divertissant et ça permet d'accrocher. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et pour les quêtes de Bucania, on verra ce qu'on peut faire aussi, si on peut continuer et faire les autres donjons. Pourquoi pas ? Donc voilà, on fait du blabla. Donc je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, sumerro !